Avant de commencer cette vidéo jeune Jackie, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la part des pouces bleus Et donc voilà je te dis bon visionnage Salut à tous c'est Nek, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel et non une vidéo virtualisation Donc ça se change un peu car la virtualisation, je vais en faire et en faire Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une clé USB endommagée Qu'est-ce que je vais dire par endommager un problème qui est endommagé d'un problème software et non hardware Et non un problème matériel, si c'est un problème matériel vous devez la réparer genre en hardware Vous devez la démonter et la réparer en vrai Vous allez la démonter, réparer la note flash, ressouder les contacts, etc. Je ne vais pas vous montrer ça, mais bien évidemment je vais vous montrer les services que peut proposer Windows Pour réparer votre clé tout simplement Donc on va se rendre sur le poste de travail Oui j'appelle ça à l'ancienne Parce qu'à l'époque de Windows XP ça s'appelait poste de travail Donc on va faire un clic droit sur notre clé Donc celle-là je l'ai réparée il y a quelques minutes Elle était en panne et ça a marché Vous allez faire propriété Outils Vérification des erreurs Vérifier maintenant Là vous allez faire réparer automatiquement les erreurs des systèmes de fichiers Et surtout rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux Donc ça peut vous servir si vous avez un disque dur avec un secteur défectueux Avec des secteurs défectueux en l'occurrence Ça peut vous servir Vous allez faire démarrer Donc moi vu que j'ai aucun problème dans cette clé Ça va me dire que vous n'avez aucun problème, etc. Donc voilà Au début ça ne marchait même pas Ça ne faisait pas Donc voilà votre périphérique a été analysé Donc vous allez faire fermer Donc là ça va vous dire les problèmes que vous avez sur votre clé Donc le deuxième problème C'est Il se peut Que votre clé USB a un conflit Avec Avec une lettre Vous voyez là j'ai mon disque C Mon principal Mon disque D Mon disque F Et mon disque E Donc voilà Ça peut avoir ce genre de problème Donc Si imaginons la clé s'appelle F Donc S'appelle C Votre ordinateur s'appelle C Et votre clé s'appelle C Enfin votre Votre partition principale Ça peut En fait ça fait Ça va faire deux lettres conflits Et pour modifier cela Vous allez faire Démarrer Ordinateur Gérer On va attendre Gestion des disques Là votre disque dur va vibrer un petit coup Ne vous inquiétez pas Et vous allez sélectionner votre clé Donc il se peut que votre clé n'a même pas de nom Car elle est en conflit avec une autre partition Vous allez faire Modifier la lettre Et le lecteur du chemin Vous allez faire modifier Et là vous allez modifier votre lettre Donc moi je vais l'appeler Y Ouais c'est bon Et vous allez faire attribuer la lettre Ok Donc ça va mettre cette vérification Certains programmes Se basant sur des lettres De lecteur risque De ne pas fonctionner correctement Voulez-vous continuer ? Vous allez faire oui Donc je suis très long en lecture C'est pour ça que je lis assez lentement Et voilà Donc si ça fait ça C'est à dire que vous allez réparer votre clé Et si ça marche toujours pas En fait là ça va vous demander de formater Vous allez faire formater Vous allez sélectionner votre capacité Et vous allez faire démarrer Ok Et ça va formater votre clé Donc vous pouvez cocher le formatage rapide Ça ne pose aucun problème Vous fermez Voilà Vous avez votre clé réparée Et ça va me servir Pour une prochaine vidéo Je ne vais pas vous spoil Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker Ainsi que de la partager N'oubliez pas Apprendre Y'a que ça devrait Et je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz